...et son entraîneur. Oui, parce que c'est juste et je pense que les pâtiments aiment être notés justement. Si c'est faible, ils veulent que ce soit noté. Si c'est haut, il faut que ce soit noté. Alors ce sera maintenant l'Américain Michael Schack. Michael Schack qui est du New Jersey. Il est âgé de 23 ans maintenant. Troisième au championnat des États-Unis en 1993. Et il a été champion mondial universitaire en 1991. Il était deuxième, ne l'oublions pas, après le programme court. Devant Candeloro et après Millau. Eh bien, ce sera intéressant de voir cette performance. On peut trouver le duo de Français. Trie Blackstack. Splendid. Pas de demi-mesure pour ce patineur. Il rentre dans ce programme à fond. Attention, le triple note. Triple l'actrice dit, triple boucle piqué. Extraordinaire. Belle entrée de pirouette. Pirouette assise, c'est un changement. Pirouette assise. Matine avec beaucoup de sûreté. On voit Peter Bowles. Trie Blackstack. Un ticket. Triple flip. Ça va. Il est en train d'y aller. Il est en train de lui. Tout faire, chorégraphier et atteindre un très haut niveau technique. Oh, une nouvelle tentative de triple axel, mais il a manqué. Oh, triple boucle manquait. Double boucle, en plus, sur deux pieds. La partie du programme la plus difficile. La deuxième et la troisième minute. Sur le plan physique, c'est extrêmement éprouvé. Puis, après ça, redémarre. En principe, les fins de programme sont très agressives. Lutz, triple à la tristie. Magnifique performance. Musique Beaucoup de magnétisme dans ce patineur. Musique Musique Très belle, aussi. Triple Salco. Tiens. L'Américain Michael Schack, la commande était lourde à l'impasse devant les deux Français qui ont magnifiquement bien patiné tous les deux. C'était presque une tâche impossible pour Schack. Difficile à réaliser. Et peut-être avec un deuxième triple axel, si c'était possible. Mais enfin, c'est très bien et c'est très intéressant à regarder. C'est beau. C'est une bonne compétition chez les hommes à laquelle nous assistons. Oui, à très haut niveau. Vous regardez Magie sur glace Banque royale au réseau TVA. Alors, un Michael Schack heureux dans les bras de son entraîneur, M. Burroughs, Peter Burroughs. Et là, on voit le triple flip. Bien réussi, en fait, c'était... Suivi du triple boucle piqué, parce que j'ai dit triple flip parce qu'il a changé la carte et que si on part intérieur, ça change le nom du saut. Et ensuite, on voit le triple axel, les trois tours et demi dans l'espace et la sortie pratiquement réussie, c'est le saut qui l'a tombé. Alors, c'est très difficile, ce triple axel. Il faut vraiment bien s'appuyer. On est sur une jambe pour prendre la pique. Alors, les notes techniques, il y a des 5-4, 5-5, 5-6. Non, il n'y a pas de 5-4, c'est beaucoup de 5-7 et 1-5-8 du juge en droit. Et 2-5-5. Ça, c'est jugé peut-être un peu sévèrement. Oui, mais enfin, c'est sûr que par rapport aux performances de Mignot et de Cordéloreau, c'est juste difficile. 5-7, 5-7. Deuxième note. Zagorudnil. Zagorudnil, qui est déjà sur la glace. 5-5. Les notes artistiques maintenant. Alors, des 5-5, des 5-7 et 1-5-8 du juge en droit. Beaucoup de 5-7. Donc, et malheureusement pour Michael Schack, qui est quand même bien patiné, il est derrière Cordéloreau et Millot maintenant. Je trouve que c'est une bonne lotette. Et là, on revoit le triple salco. Les trois tours et la sortie. Sur la glace. Très bonjour. Très bonjour.